Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour une nouvelle vidéo. C'est une petite tradition, bon depuis l'année dernière sur Naughty Dog Mag, mais sur ma deuxième chaîne Rockstar Mag, c'est une tradition depuis 2015. En début d'année, je me prête un peu au jeu de l'analyse des analystes. Je fais des prédictions sur les plans de Rockstar Games côté Rockstar Mag et les plans de Naughty Dog sur les 12 mois à venir, sur l'année à venir. Et donc là, ça va être sur cette année 2022. L'année dernière, pour la première fois sur Naughty Dog Mag, je veux pas dire, mais Masterclass, sur 5 prédictions, il y en a 4,5 qui se sont avérées juste. Souvenez-vous, je prédisais donc l'annonce de The Last of Us Partie 2 sur PS5. Alors, on a vraiment eu juste, puisqu'on a eu le patch Next Gen. Maintenant, on n'a pas eu non plus la véritable Director's Cut, on va dire, qui on l'espère arrivera cette année. L'annonce du multijoueur de The Last of Us Partie 2, on l'a eu au The Last of Us Day, où Naughty Dog a annoncé qu'il travaillait sur le multijoueur de The Last of Us Partie 2. Les premières grosses informations de la série The Last of Us, on en a eu une flopée, mais on a eu surtout la toute première image, donc on a eu juste là aussi. L'annonce du nouveau jeu Naughty Dog, bon, j'ai été beau joueur, je nous ai mis faux, mais c'est celle-là qu'on peut avoir à moitié juste, puisque quand même, on a appris l'arrivée du multijoueur de The Last of Us Partie 2, on a appris par Neil Druckmann qu'on a quand même plusieurs jeux Naughty Dog qui sont en cours, etc. Donc, ce n'est pas une vraie annonce, mais on sait quand même qu'il y a des choses. Et enfin, on annonçait l'annonce d'un portage next-gen sur PS5, et on a eu Uncharted Legacy of Seas qui arrivera donc dans les prochains jours. Donc, une première année de prédiction plutôt pas mal, et donc ça nous fait entre 80 et 90% de réussite. J'espère que pour cette deuxième fois, on aura autant de réussite, et du coup, c'est parti. La première prédiction, ça va être tout simplement l'annonce d'une véritable version PS5 de The Last of Us Partie 2, la fameuse Director's Cut avec vraiment toute la compatibilité avec la DualSense, etc. Une vraie version next-gen de The Last of Us Partie 2 sur PlayStation 5, ce ne serait vraiment pas de refus. Deuxième prédiction, les premières grosses informations autour du multijoueur de The Last of Us Partie 2. On sait que ce sera centré sur le mode faction, on ne sait pas encore comment ça va s'appeler, on ne sait pas trop non plus quels sont vraiment les détails. Moi, je mise une petite pièce sur de l'open world, vu les infos qu'on avait eues sur le projet multijoueur qu'il y avait avec Ben Studio, etc. Vu le niveau à Madagascar d'Uncharted 4, vu l'orientation d'Uncharted The Last Legacy, et le niveau de Seattle dans The Last of Us Partie 2, je mise pour un genre de gros multijoueur en stand alone open world, ce serait vraiment génial. Troisième prédiction, l'annonce du remake de The Last of Us. On le sait, il est en travaux. Selon les dernières rumeurs de la part de l'insider Tom Anderson, il serait même à un stade très avancé pour sortir cette année en 2022, donc être annoncé et sortir l'année prochaine. On rappelle que c'est un projet à la base initié par Sony San Diego, et qui après nous a été confirmé par Jason Schreier que Naughty Dog a repris le flambeau, et donc là, ce serait prêt une annonce. Et les premières informations, et pourquoi pas la sortie du remake de The Last of Us. De nouvelles informations sur la série The Last of Us, avec une date de sortie et un premier trailer. C'est vrai que là, on a eu pas mal de choses. Vous savez que jusqu'à en juin, les équipes sont en cours de production et en cours de tournage, et selon les rumeurs, elles pourraient même sortir en fin d'année 2022. Alors, on prédit qu'on va avoir vraiment de très grosses informations, les premiers trailers, les premières images, en plus de ce qu'on a eu au The Last of Us Day, et une date de sortie qui, on l'espère, sera pour fin 2022. Cinquième prédiction, l'annonce du prochain jeu inédit, Naughty Dog. C'est une annonce qu'on attendait déjà l'année dernière, on l'attend maintenant cette année. C'est la première fois depuis de très nombreuses années, si je ne dis pas de bêtises, depuis 2011, que Naughty Dog reste autant de temps sans annoncer un nouveau jeu. Décidément, j'ai pas de chance. Entre Rockstar et Naughty Dog, c'est dès que j'ouvre mes sites qu'ils décident à ne plus annoncer de jeu. Puisque lorsque Uncharted 3 est sorti en 2011, ils ont annoncé un mois plus tard The Last of Us. Quand The Last of Us est sorti en 2013, ils ont annoncé quatre mois plus tard Uncharted 4. Quand Uncharted 4 est sorti en 2016, ils ont annoncé six mois plus tard Uncharted The Last of Us et The Last of Us Partie 2. Et donc là, depuis 2020 que The Last of Us Partie 2 est sorti, ça fait pratiquement un an et demi qu'on est sans annonce de jeu. C'est la première fois que Naughty Dog reste autant de temps. Donc là, quand même, 2022, c'est quand même la bonne, on imagine. Ce sera le cas s'ils annoncent The Last of Us Remake. Mais allez, on espère quand même un nouveau jeu, un The Last of Us Partie 3, un nouvel Uncharted ou quoi que ce soit, mais on espère un nouveau truc. Et enfin, sixième prédiction, un nouveau portage d'un jeu Naughty Dog sur PC, voire PS5. Est-ce que ça va être l'arrivée du premier The Last of Us ou du remake de The Last of Us sur PC ? Est-ce que ça va être The Last of Us Partie 2 sur PC ? Est-ce que ça va être les anciens Uncharted sur PC et qu'ils sortiront aussi sur PS5 ? Je ne sais pas. Mais un nouveau portage. Voilà pour ces prédictions de l'année 2022. J'attends d'ores et déjà vos retours, savoir ce que vous pensez, ce que vous sentez arriver, ce que vous aimeriez. Là, on est dans l'ordre des prédictions et pas dans ce que l'on aimerait. Si on devait faire notre wishlist, ce serait beaucoup plus foufou. Mais en tout cas, voilà, moi, c'est ce que j'attends pour cette année. Je pense que ça va être une très grosse année 2022. Voilà, ça va être la deuxième plus grosse année de Naughty Dog Mag parce qu'en plus, on va vous annoncer nos projets. Dont l'un des plus gros projets qui sera en collaboration avec Rockstar Mag. Clairement, pour vous dire, ça fait une bonne dizaine d'années maintenant que je crée du contenu sur Internet. C'est la première fois que je vais faire un truc aussi gros. Et on va demander votre implication, votre soutien. Vraiment, ça va être énorme. Donc, une grosse année 2022. On a vraiment hâte de partager tout cela avec vous. Autant les annonces de Naughty Dog que nos annonces à nous. et on espère que vous répondrez présents. Sur cela, on n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire, de s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à très vite sur Naughty Dog Mag. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada